... Ancien commandant de la zone militaire numéro 1 de 2007 à 2010, le colonel Antoine Wardeni a été le maître d'oeuvre du défilé civil et militaire du cinquantenaire de notre indépendance, un événement plein d'émotions dont il se souvient de l'organisation, notamment. Cette préparation, cette organisation du défilé, ou bien de la célébration de l'indépendance, est une affaire qui est conçue au niveau de l'état-major général des armées, de la zone militaire, du commandement de la zone militaire numéro 1 également, qui est le patron de cette organisation. Donc c'est conçu au niveau de l'état-major, on sort un thème, et en fonction du thème, et en fonction de l'horaire également souhaité, pour la durée du défilé ou bien de la célébration, le commandant de la zone militaire numéro 1, que j'étais en 2007 à 2010, prend maintenant ces choses-là en main et étudie, et voit comment mettre tout ça en œuvre, et comment ça va se dérouler de A à Z. C'est un événement majeur où aucune fausse note n'est permise, tout doit être impeccable. Il y a la préparation matérielle également sur le site de défilé, la préparation de la tribune présidentielle, les tribunes pour recevoir les invités, les décorations, le nettoiement, la sécurité, il y a beaucoup de choses à faire au niveau du commandant de la zone militaire numéro 1. Par exemple, le jour J, il ne va pas falloir qu'il y ait coupure de courant, parce qu'on a besoin d'écouter le son, etc. Il ne va pas falloir qu'il y ait de la circulation, parce qu'il faut arrêter la circulation, bloquer et gérer le site. Il ne va pas falloir également avoir des incidents, des gens qui viennent déconner, qui viennent troubler leur public là-bas, parce que pendant la célébration de la fête nationale, souvent la présence également invite des autorités étatiques. D'ailleurs, la nuit, les tribunes-là, il faut les gérer, il faut mettre des gens qui dorment là-bas, qui sécurisent. Est-ce que la place est propre ? Vous demandez aux sapos de venir nettoyer, ils viennent nettoyer, après la poussière vient, ou bien les gens se salissent encore. Donc, ce n'est pas facile. Une journée symbolique, marquée par la prise d'armes, la cérémonie de décoration et les défilés civils, militaires et paramilitaires, à ce niveau également, le travail du commandant chef d'orchestre et tout autre. C'est des réunions, on a pu finir, dès le mois de janvier normalement, des réunions qui vont s'enchaîner après, avec le lancement des entraînements au défilé, parce qu'une fois qu'on convoque les participants, il faut qu'on leur explique le thème, il faut qu'on leur explique comment on va faire pour arriver à l'objectif attendu par les autorités, on commence les entraînements. Mais les civils, il va falloir les préparer au défilé, préparer au défilé, les mouvements à faire, les tenues à acquérir, pour que ce soit une belle représentation de la partie civile. Il va falloir également faire le tour des fois, en tant que commandant de zone, aller voir les unités qui se préparent, aller voir les gens à l'entraînement au défilé, rectifier ce qui est à rectifier, amener même s'il faut des fois le tambour-major de la musique principale de Fort-Denis, pour donner le tempo aux élèves, pour qu'ils sachent comment marquer le pas. Mais pour la célébration de la fête de l'Empan, il y aura donc la prise d'armes, une cérémonie de remise de décoration, et ensuite on se met en place pour le défilé. Le défilé maintenant, il y a les civils, comme il y a le défilé militaire, et même il y a le défilé paramilitaire également. Toutefois, à la place du défilé, on peut se retrouver avec une cérémonie de prise d'armes uniquement, pour dépendre du contexte, explique le colonel à la retraite. Le défilé, ne serait-ce que pour la revue des troupes, ne serait-ce que pour vérifier si les tenues sont correctes, ne serait-ce que pour vérifier si le drapeau est en place, ça c'est déjà une question de prise d'armes. Donc ça va pratiquement ensemble. Mais seulement, des fois, il y a des prises d'armes, où il n'y a pas de défilé. Il y a des prises d'armes avec défilé également. Et ça dépend également des ordres que vous recevez, ou bien des instructions arrêtées au niveau de l'état-major général des armées, en liaison avec la présidence. Parce que si le président n'a pas le temps, si le président a des invités qui n'ont pas le temps, ou bien si il y a des tensions à gauche, à droite, il y a de l'insécurité, certainement on ne pourra pas nous rencontrer pour faire un défilé long, etc. Il va falloir commémorer l'indépendance, célébrer ça rapidement, sous forme de prise d'armes. Mais en général, ici au Sénégal, pour la célébration de l'indépendance, normalement, même si c'est une prise d'armes, c'est toujours une prise d'armes restreinte, mais il y aura toujours un défilé, mais pas de beaucoup de troupes. Ce 4 avril, le Sénégal va célébrer le 63e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale, un moment solennel où l'état-major exhibe sa puissance militaire à la face du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada